Salut, c'est Bibi sur Hogwarts Legacy. A Poutlard, il y a de nombreuses portes verrouillées ainsi, avec une porte avec des cadrans et des numéros et des symboles d'animaux. A priori, ça a l'air compliqué pour les ouvrir, mais en fait, il n'en est rien. Je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir les ouvrir à chaque fois assez facilement. Car une fois qu'on a chopé la méthode, c'est simple comme un jeu d'enfant avec un petit peu de calcul mental, mais rien de bien compliqué. Le principe est simple. Il y a dix symboles d'animaux autour de la porte, animaux ou créatures fantastiques d'ailleurs, et celui qui est en bas à gauche est le numéro 0, et celui en bas à droite est le numéro 9, et donc ça fait une numérotation de 0 à 9. Là, par exemple, le symbole de l'araignée, qui est l'avant-dernier, sera le numéro 8. Donc voilà le point de départ. Donc là, on a deux opérations à résoudre, à savoir 3 plus 0 plus point d'interrogation égale 5. Donc si on fait le calcul vite fait, on se rend bien compte que c'est 2 qu'il faut entrer. Et au niveau du... alors on peut appeler ça 1D, je ne sais pas, en tout cas le point d'interrogation qui est en face de moi là, je vais devoir entrer le chiffre 2, sauf qu'il n'y a pas marqué le chiffre 2, il y a des symboles d'animaux. Donc il faut bien renseigner le symbole qui correspond au numéro 2, et cela correspond à l'espèce de tête démoniaque. Maintenant, la deuxième opération, on voit qu'il y a 4 plus licorne plus point d'interrogation égale 12. La licorne, ça correspond au chiffre 1, donc ça fait 4 plus 1 plus on ne sait pas égale 12. Donc là, évidemment, si on calcule vite fait, ça fait 7. Donc il faut trouver le symbole qui correspond au chiffre 7. Et donc là, le chiffre 7 correspond à la mandragore. Donc voilà, il faut sélectionner sur le cadran avec les deux points d'interrogation le symbole de la mandragore. Une fois que les deux cadrans sont activés avec les bons symboles, eh bien on peut aller sur la porte et l'ouvrir. Et là, vous aurez droit à quelques petites récompenses. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao.